Musique Pascal Hubert, bonjour. Bonjour, tu es mathématicien, professeur à Aix-Marseille-Université et tu diriges la FRUMAM, qui est une fédération de recherche qui regroupe des laboratoires marseillais en mathématiques. Donc on va un petit peu attaquer sur ton parcours déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton cursus ? Quand est-ce que tu as su que tu suivrais la voie des maths, que tu en ferais ton métier ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un élément déclencheur ? Alors, au niveau de mon cursus, donc moi je viens d'un milieu intellectuel, donc j'ai moins de mérite que d'autres à être là où je suis. Donc ma maman était prof de littérature à l'université, mon père psychanalyste et psychiatre. Donc j'ai grandi dans un milieu favorisé où la culture était présente à chaque instant. Mais ce qui m'a donné envie de faire des maths, c'est mon grand-père, qui était prof de maths au lycée Thiers. Et très souvent, le mercredi après-midi, il venait nous aider, mon frère et moi, à travailler. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, on avait fait les exercices qu'il avait à faire et on faisait ensemble des exercices de géométrie que lui avait fait à une époque où la géométrie s'enseignait beaucoup et que donc il avait oublié parce que ça faisait au moins 15 ans qu'il ne les avait plus faits. Et on les cherchait ensemble. Et c'est cette recherche, en quelque sorte, déjà, où on essayait de voir comment il fallait faire. Alors évidemment, il était beaucoup plus rapide que moi, mais il me laissait aussi chercher. Et bien, qui m'a donné envie d'aller vers le métier de la recherche. C'est vraiment ça qui m'a passionné, peut-être plus que les études que j'ai pu faire. C'est vraiment ces après-midi où on passait parfois 2-3 heures à sécher sur un problème, à finir par trouver une solution. Parfois, le lendemain ou deux jours après, mon grand-père m'a apporté une solution meilleure que celle qu'on avait trouvée. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller vers les maths. Et vraiment, le déclic, et c'est le moment où j'ai commencé à faire ce genre de choses, ça a été en quatrième. Je me souviens très bien, jusque-là, on faisait essentiellement du calcul. Ça m'intéressait, mais sans plus. Et on se met à faire des problèmes de géométrie. Et le prof pose un devoir. Et je n'arrive pas à faire la dernière question. Donc j'étais extrêmement triste, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et je vais voir mon grand-père. Après, il regarde le sujet et me dit, ah oui, mais ça, c'est clair, parce que c'est ça, ça, ça et ça. Et c'est le fait d'avoir séché. Je me souviens très bien même que c'était sur des médiatrices. Donc si longtemps après, je m'en souviens encore. C'est le fait d'avoir séché qui m'a donné envie de continuer dans cette voie. Donc il y a aussi ce côté à la fois difficulté et puis arriver à passer un obstacle qui, depuis toujours, m'a intéressé. Un défi, un challenge déjà. Exactement, oui. Et donc après, j'ai fait des classes préparatoires. Et puis après, suivant l'incertitude des concours, j'aurais très bien pu être ingénieur, ce qui m'aurait sûrement convenu tout aussi. Mais donc après, je suis rentré à l'école normale supérieure à Lyon. Et quand est-ce que j'ai décidé de vraiment faire des maths de façon, je dirais, professionnelle ? C'est quand j'ai fait un stage, donc ici à Lumini, chez Gérard Rosy, qui était un mathématicien extrêmement généreux dans ses idées, qui m'a accueilli en stage alors que j'étais un petit élève, et qui m'a raconté des choses magnifiques. Et j'ai rencontré toute cette équipe de Lumini, avec Sébastien Ferrenzi, Pierre Arnoux, Christian Mauduit, Brigitte Mossé. Et je me suis dit, ces gens sont tellement à la fois intéressants au niveau mathématique et ont eu un tel côté de communication, de ce qu'ils font, superbe, que j'ai eu envie de rester dans cette équipe et de travailler avec eux. Et c'est vraiment grâce à ça que je suis là. Donc c'est les deux choses qui m'ont poussé à faire des maths. C'est d'abord mon grand-père et après cette rencontre avec l'équipe de Lumini. Donc là, on vient d'avoir les 60 ans de Pierre et Sébastien. Et je n'ai pas dit la même chose pendant l'exposé que j'ai fait, mais essentiellement ce que j'ai voulu leur dire, c'est toute l'admiration que j'ai pour eux et aussi toute l'amitié que j'ai pour cette équipe qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui et pour mon plus grand bonheur. Oui, parce que c'est toujours la même équipe. Elle est là cette semaine, depuis tant d'années, vous êtes toujours... Exactement. Avec des jeunes, heureusement qu'ils arrivent. Mais oui, c'est toujours cette même équipe. Et tu aurais pu faire autre chose, choisir une autre voie, une autre science ? Une autre science, sûrement pas. Aller vers un métier d'ingénieur, si j'avais été pris dans une école d'ingénieur, ça par contre, très certainement. Mais je pense que ça m'aurait moins convenu. Mais bon, j'aurais fait aussi des choses sûrement qui m'auraient plu. Mais il était clair depuis toujours que les maths étaient sans doute la chose que je préférais. Mais avec l'objectif de recherche... Oui, oui, oui. Et de transmission peut-être aussi. Et de transmission, oui. Donc, abordons tes domaines de recherche. Donc, mon domaine de recherche, c'est les systèmes dynamiques. Alors, les systèmes dynamiques, c'est quoi ? C'est un système qui évolue au cours du temps. Et l'exemple que l'on donne toujours, c'est l'exemple du système solaire. Regardez comment le système solaire évolue. Est-ce que la planète Mars va s'éloigner de nous dans très longtemps ? Ou est-ce qu'elle va rester à faire des orbites autour du Soleil, comme c'est le cas aujourd'hui ? Et donc, moi, je ne travaille pas là-dessus. Je travaille sur quelque chose qui est un modèle, ce qu'on appelle un baby model en anglais. C'est-à-dire un modèle beaucoup plus simple a priori, qui est le modèle du billard dans les polygones. Et donc, c'est un modèle assez simple pour pouvoir le décrire avec beaucoup de détails et pouvoir dire des choses très précises dessus. Et puis, c'est un domaine qui a explosé au cours des 15 dernières années, depuis en gros l'an 2000. Donc, ça a été initié par Meysure et Witsch dans les années 80. Et puis, à partir de l'an 2000, il y a tout un tas de grands noms qui se sont intéressés à ça. Voilà. Quand j'ai réfléchi un petit peu, il y a au moins 7 lauréats de la médaille Fils qui ont travaillé là-dessus. Donc, sur ces billards et puis plus généralement sur les flots sur les surfaces. Et donc, il y a eu une effervescence considérable dans ce domaine qui a amené aux médailles Fils d'Arthur Avila et de Mariam Mirzakhani en 2014. Donc, avoir la chance de travailler dans un domaine qui bouge aussi vite et où il se passe des choses aussi profondes, c'est absolument extraordinaire. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pourquoi c'est un domaine qui a attiré du monde comme ça depuis 2000 ? Il y a eu un élément comme ça qui a forcé les gens à se pencher sur ce sujet ? Ou des applications particulières ? Non, je pense qu'au départ, c'est qu'il y a un faisceau d'idées qui, petit à petit, s'était construit par les fondateurs de cette théorie. Donc, Witsch, Meizur et puis Pierre Arnoux ici, Anton Zorich à Rennes. Et il y a un moment où plusieurs personnes, en écoutant des exposés de Zorich et en discutant avec lui, se sont aperçues qu'il y avait des quantités de choses à faire derrière. Donc, je pense que c'est en partie parce que, en gros, le sujet commençait à avoir une certaine maturité et que quand il commence à y avoir une ou deux personnes très brillantes qui s'y met, les gens voient qu'il y a plein de choses à faire derrière et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent dans ce domaine. Et là-dessus, Maxime Konsevitch a eu une influence considérable sur le domaine parce que c'est peut-être le premier qui a posé des questions, qui a ouvert des pistes, de choses qui se sont concrétisées pour certaines que récemment, mais qu'il a commencé à poser à la fin des années 90. Il suffit que quelqu'un, comme ça, ouvre une brèche pour qu'on s'engrouffe un peu. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ton premier Eureka ou alors le plus mémorable en tout cas ? Alors, c'est peut-être pas, c'est sûrement pas le premier, me disant que c'est le premier, la première fois où j'ai fait quelque chose, je pense qu'il y avait un certain intérêt. Donc, j'avais 30 ans et je travaillais avec Tom Schmitt, qui est un collègue américain, qui était d'ailleurs ici la semaine dernière. Et donc, ça faisait trois mois qu'on travaillait pour essayer de comprendre des groupes qui s'appellent les groupes de Vitch. Et on avait bossé pendant trois mois, tous les deux, sans avoir l'impression d'avoir fait de progrès. Et donc, on était un peu désespérés parce qu'on avait beaucoup travaillé, on avait beaucoup lu de choses, on avait l'impression d'avoir des morceaux de Pulse, et en fait, on avait tous les morceaux du Pulse, mais on n'arrivait pas à les mettre ensemble. Et un soir, je me souviens, je rentre chez moi, donc on avait passé toute l'après-midi à travailler ensemble, et tout d'un coup, je comprends que, oui, il y a des groupes de Vitch infiniment engendrés. Et donc, je me repasse le truc, le film trois fois dans la tête, ça a l'air de coller. Et j'appelle Tom Schmidt, donc il est assez tard, après avoir re-réfléchi à tout ça, je lui ai dit, voilà, je crois que j'ai réussi à démontrer ça, j'ai tout excité. Alors lui, il s'est dit, bon, il est tard, il raconte n'importe quoi, c'est pas sérieux. Et puis, donc après, je lui ai ré-expliqué le lendemain, et j'ai réussi à le convaincre, et surtout, j'ai convaincu qu'en fait, on avait tout fait ensemble, qu'il ne restait qu'à rassembler les morceaux. Donc, là aussi, ces choses-là n'auraient pas pu arriver si à l'époque, il n'y avait pas des visiteurs de longue durée dans les laboratoires. Moi, j'avais eu la chance que Tom Schmidt vienne plusieurs fois, plusieurs mois d'affilée, et si on veut que des choses comme ça perdurent, il faut mettre de l'argent dans les invitations. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est quoi les réactions, les sentiments ? On appelle quelqu'un, d'autre, on revérifie, on boit un coup, on va au resto, on va fêter ça ? Alors, les sentiments, ça a été énormément d'excitation, parce que ça faisait plaisir, et puis on avait l'impression qu'il y avait un truc qu'on a réussi à voir qui n'était pas complètement évident, mais bien évidemment, il y a plein de choses à vérifier. On s'est dit, est-ce que ce n'est pas faux ? Donc, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, même, on essaye de se persuader que c'est faux, pour essayer de voir si les choses continuent à marcher. Puis après, on oublie ça pendant un petit moment, pour voir si avec un œil nouveau, on va y revenir. Et puis, en fait, après, j'ai eu la chance, j'étais invité à Rennes pour faire un exposé, et Howie Meizure était en train de rendre visite à Anton Zorich. Et Howie me dit, explique-moi quelque chose. Alors, j'étais extrêmement stressé, parce qu'on n'avait pas rédigé tous les détails, parce qu'on n'était pas sûr que ça soit juste. Et donc, je me dis, mais je dois quand même expliquer ça à Meizure. Et Meizure, qui est un homme absolument charmant, et extrêmement positif, me dit, « Ah, c'est si bien, comme ça vont le faire les Américains. » Et donc, de toute façon, extrêmement encourageante et extrêmement positive. Et par contre, une fois que je lui ai eu expliqué tous les détails, vu sa connaissance du sujet, là, j'étais sûr que c'était juste. Et donc là, j'étais très content, et là, on s'est mis à rédiger. Mais on ne s'était pas mis à rédiger avant, parce qu'on voulait prendre un certain recul, pour ne pas se laisser se focaliser sur une idée qui aurait pu être fausse ou au moins erronée. D'accord. Alors, on va un petit peu aborder ta collaboration avec Arthur Avila, qui est la dernière médaille field franco-brésilienne. Alors, d'abord, j'avais préparé des questions, mais je l'ai contactée. Alors, depuis Rio, il a répondu à mon mail. Et donc, il a une question pour toi. Alors, évidemment, d'abord, Pascal est un ami pour qui j'ai énormément d'estime. C'est aussi quelqu'un qui m'a influencée sur le plan mathématique. Nous avons travaillé ensemble sur la dynamique des surfaces plates. Et j'ai en effet une question pour lui. Nous avions un ami commun, Jean-Christophe, qui nous a quittés récemment, et qui était l'une des grandes figures des mathématiques françaises. J'aimerais savoir comment il a influencé Pascal. Si ma question est trop difficile, j'aimerais que Pascal partage avec nous une anecdote ou un souvenir avec Jean-Christophe. Yokoz ? Alors, évidemment, tous les gens qui font de la dynamique en France ont été influencés considérablement par Jean-Christophe. Et ce que je ne peux pas parler de lui sans beaucoup d'émotions, parce que c'est quelqu'un qui était extrêmement généreux de ses idées, et qui, bien qu'il soit un très grand mathématicien, était toujours très positif vis-à-vis des gens qui travaillaient autour de lui. Donc, je regrette, évidemment, qu'il soit parti récemment. Et les souvenirs que j'ai de lui, moi, c'est de Jean-Christophe toujours habillé de façon complètement décontractée, toujours souriant. On avait l'impression que Jean-Christophe était toujours heureux. Et à la fois, il avait ce côté où il mettait les gens à l'aise très facilement, et à la fois, il était extrêmement rigoureux au niveau des maths. Et mon souvenir le plus frappant, c'est une conférence à Roscoff, donc en Bretagne, organisée par les collègues de Rennes ou par les ex-Bretons comme Erwann Lanneau ou Samuel Lelievre. Et donc, Jean-Christophe était là, très généreux, comme toujours. Mais chaque fois que quelqu'un faisait une petite erreur dans une démonstration, immédiatement, à la seconde près, ou je dirais presque avant que la personne ait eu le temps de dire quelque chose qui n'était pas complètement correct, eh bien, c'était immédiat. Jean-Christophe disait, non, ça ne peut pas marcher, avec une voix extrêmement gentille, mais on savait que c'était irrémédiable et qu'il fallait reprendre quelque chose dans l'argument. Et d'ailleurs, je me souviens aussi d'être allé faire plusieurs fois des exposés dans son séminaire. Et c'était toujours un moment très intense, parce qu'on savait que si on disait la moindre bêtise, eh bien, il allait s'en apercevoir. Et une fois, je me souviens d'avoir dit une bêtise dans son séminaire, un truc où je pense qu'essentiellement personne ne pouvait s'apercevoir que je donnais un argument un peu erroné. Et Jean-Christophe m'a dit, tu es sûr, de façon très gentille, tu es sûr que ça, ça marche ? Je lui ai dit, oui, oui, je crois, seulement je n'ai pas réfléchi. Et après, en rentrant dans le train, je me suis aperçu qu'évidemment, il avait raison, que même s'il ne me l'avait pas dit, il avait compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et ça a fait un article de Vincent de Lecroix. Donc, oui, oui. Rigoureux et bienveillant. Voilà, c'est ça. Et comment il t'a influencé, alors, pour répondre à la question d'Arthur ? Comment il m'a influencé ? Parce que Jean-Christophe, à partir d'un certain moment, disons dans les dix dernières années de sa vie, a travaillé sur les échanges d'intervalles et les billards. Et donc, je l'ai vu faire des quantités d'exposés, de cours. J'ai lu ses articles. Et de ce fait, oui, il m'a énormément influencé. C'est lui qui a découvert Avila, qui l'a ramené en France, qui t'allait chercher au Brésil ? Alors, Avila, je pense, était très jeune à l'époque, ça j'en suis sûr même, mais il était déjà connu par un petit cercle, mais disons, c'est Jean-Christophe qui l'a pris en post-doc. Et c'est à partir de là, oui, qu'il a commencé à être vraiment très connu. Et Jean-Christophe avait une grande passion pour le Brésil. Et il a eu plusieurs post-docs brésiliens qui sont devenus des gens très connus, comme Arthur, mais aussi Gougou ou Carlos Mateus. Et Carlos Mateus a été son dernier grand collaborateur et est aussi un ami. Et donc, ces trois mathématiciens, qui sont maintenant des gens très respectés, eh bien, ont travaillé au Collège de France avec Jean-Christophe. Alors, on revient un petit peu avec Arthur Avila et votre collaboration. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce génie des maths ? Et c'est au CIRM, je crois, que tu l'as rencontré en 2001. Quelles ont été vos collaborations depuis ? Donc, effectivement, j'ai rencontré Arthur en 2001. Donc, il était très jeune. Il avait 22 ans, je pense, à l'époque. Et donc, moi, j'ai organisé un colloque au CIRM, le premier mathématique, en fait. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui repartaient, puisque ça durait sur cinq semaines. Et on m'avait dit, il y a un petit génie qui va venir. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Arthur. Alors, je me souviens qu'il arrivait du Brésil. Donc, c'était à Marseille en hiver. Il avait froid. Et déjà, à cet âge-là, on voyait très bien qu'il était très brillant. Mais il travaillait sur la dynamique complexe, donc sur des choses que moi, je ne connaissais pas bien. Et donc, j'avais écouté un peu ce qu'il faisait, mais sans plus. Mais par contre, il s'est mis, à partir de 2004, à travailler sur les bières, les échanges d'intervalles, à Paris, sous l'influence de Jean-Christophe et puis de Jean-Paul Touvenot. Et donc, il a fait tout de suite, c'est là où on voit que c'est vraiment un génie, des travaux extrêmement brillants, en résolvant plusieurs problèmes qui étaient ouverts depuis très longtemps. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenus amis et qu'on a commencé à discuter ensemble, souvent, sur différents sujets. Donc, je lui posais des questions. Souvent, on me disait, « Ah oui, Pascal, ça, ça doit être difficile. » Mais attends, je réfléchis cinq minutes et puis au bout d'un quart d'heure, j'avais une réponse. Et donc, je me suis dit qu'il fallait travailler davantage avec lui. Et je suis allé à Rio le voir en 2007. Donc, on a continué à discuter. Et puis, on a discuté très souvent, alors que ce soit à Rio ou à Marseille ou à Porquerolle ou à Bonn en Allemagne. On a eu plusieurs activités. On s'est retrouvés ensemble. Et parfois sur la plage, d'ailleurs. Souvent, même sur la plage. Et chaque fois, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi. Donc, c'est quelqu'un qui est d'une rapidité. Oui, c'est ça. Il a une façon de travailler particulière aussi. Exactement. Donc, en général, il a besoin d'un cadre agréable pour travailler. Il pourrait difficilement rester toute une demi-journée dans cet amphithéâtre. Mais par contre, si on arrive à aller le voir dans un endroit où il se sent bien, donc typiquement, un endroit où il y a du soleil et de l'eau, eh bien, c'est absolument surprenant de voir à quel point il peut être à la fois rapide et profond. et à quel point il peut avoir une vision. Il peut voir les choses très loin, beaucoup plus loin que la plupart des gens que j'ai pu rencontrer. C'est-à-dire qu'on lui pose une question sur laquelle on a déjà bien réfléchi. Et donc, bon, au départ, en retour, il faut quand même qu'il comprenne la question, qu'il se l'approprie. Et puis, au bout d'un petit moment, mais pas très long, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose et qu'il a une idée complètement nouvelle. Et que là, on se dit, oui, là, il y a vraiment quelque chose qui vient de se passer et que ça peut aller vers une solution. Et quand, en 2014, quand il a obtenu sa médaille, je t'avais interrogé un petit peu à son propos et tu m'avais parlé de son intuition et de son imagination. Mais en mathématiques, ça veut dire quoi ? Intuition et imagination ? Ben, intuition et imagination, pour moi, j'en reviendrai à la caverne de Platon. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que, quelque part, il y a des objets mathématiques qu'on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Et puis, eh bien, quelqu'un, de temps en temps, ouvre la caverne et que la lumière rentre. et Avila fait partie de ceux qui voient dans le noir et qui, donc, arrivent à percevoir des choses, à percevoir ces objets. Moi, je suis très platonicien, c'est-à-dire que je crois que les objets mathématiques existent et qu'on doit les découvrir et non pas que c'est quand on les découvre qu'ils apparaissent. et, eh bien, donc, on essaye de palper ces objets dans le noir sans rien voir de précis. Et puis, quelqu'un comme Artur, il enlève le voile et les choses s'illuminent. Alors, quand je dis s'illumine, parfois, pour le commun des mortels comme moi, eh bien, il reste quand même beaucoup de voile et après, il faut écrire tout ça et c'est pas toujours aisé, quoi. Je veux dire, ça demande souvent du gros travail pour arriver à traduire ses intuitions et ce que lui voit en un langage qui est rigoureux et qui est... enfin, rigoureux, c'est rigoureux dans sa tête, mais je veux dire, en un langage qui est appréhensible par d'autres, quoi. Et donc là, le travail de ses co-auteurs est important. Alors, le mois thématique au CIRM, en février, chaque année, cette année, c'est toi qui l'organise avec Nicolas Bédaride. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet événement ? Quelle est sa thématique et le contenu scientifique ? Déjà, le mois thématique, c'est une activité qui est de longue haleine. Donc, c'est un petit marathon. Ça dure cinq semaines et il faut donc organiser des activités ici au CIRM pendant cinq semaines. Donc, chaque année, il y a une équipe marseillaise qui l'organise sur une thématique différente et on essaie de faire tourner les thématiques. Et donc, cette année, c'est les systèmes dynamiques. Alors, c'est donc la deuxième fois qu'on fait, moi, thématique en système dynamique. Donc, la première, comme je le disais tout à l'heure, c'était en 2001 et c'était le premier. Donc, on a créé ce mois thématique avec Sandro Vayenti, Xavier Bressot et Julien Casseyn. Et donc, là, cette année, on a décidé qu'on recommençait ça en 2017. et donc, le but, c'est de faire un panorama sur des thématiques qui sont à la fois actuelles et à la fois bien représentées au sens large à Marseille. Ce qui permet donc d'avoir une interaction entre les équipes de mathématiques qui sont sur place et puis des chercheurs et puis des chercheurs qui viennent du monde entier. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a entre 80 et 100 personnes chaque semaine. et donc, pour nous, c'est hyper important parce que ça permet de faire le point sur de nombreux sujets et ça donne une grande visibilité aussi aux mathématiques de Marseille parce qu'on a tous les spécialistes de nos domaines de recherche qui passent sur un mois. et il y a un autre intérêt qui est aussi important, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de jeunes et donc, eux, ça leur permet ce genre d'événements de se former, d'apprendre, rencontrer des mathématiciens plus expérimentés. Et pour nous, le fait que l'on voit que le CIRM est un endroit extrêmement agréable, sympathique, que les équipes de Marseille sont de bonne qualité et aussi, donc, non seulement sont de bonne qualité mais ont aussi une grande capacité à accueillir les gens, eh bien, ça fait qu'après, certains reviennent et soit deviennent des visiteurs réguliers, soit même, dans certains cas, eh bien, ils finissent par s'installer à Marseille comme c'est le cas de Sacha Buffetoff qui est venu en 2003 pour la première fois à une école et un colloque que j'ai organisé et qui, à peu plus d'une dizaine d'années plus tard, a pris un poste directeur de recherche ici. Donc, pour nous, c'est hyper important d'avoir des stars parce qu'évidemment, ça nous éclaire sur tout un tas de choses mais c'est aussi très important d'avoir beaucoup de jeunes. Et ça, c'est un truc auquel je tiens énormément. – Alors, justement, on va enchaîner sur la place des mathématiques à Marseille. Donc, Marseille abrite une riche communauté de mathématiciens. Quelle est sa place sur la scène internationale ? – Alors, moi, je pense que les maths à Marseille sont de très bonne qualité. Je ne crois pas au classement de Shanghai parce que c'est un indicateur très imparfait de la réalité de la recherche. Mais il y a d'autres choses qui le montrent et à mon avis qui sont beaucoup plus crédibles. c'est tous les gens qui veulent rejoindre notre labo. On a très régulièrement, chaque année, des directeurs de recherche, des chargés de recherche qui viennent à Marseille. Le dernier en date, c'est Bezard Plessis qui est un jeune homme que je n'ai pas encore rencontré d'ailleurs qui a toujours été premier partout et qui a été extrêmement attiré par la chaire Jean Morlaix organisée par Prassad il n'y a pas longtemps et donc qui a vu qu'il y avait une activité très intéressante autour de ça et qui s'est en partie décidée pour cette raison pour venir à Marseille. Donc, il y a tout un tas de... Donc, ça, c'est un exemple mais il y a tout un tas de chercheurs brillants qui rejoignent notre laboratoire et au niveau des recrutements d'enseignants-chercheurs c'est pareil on arrive à recruter des gens de très grande qualité ce qui montre qu'on est très attractif. Alors, si on l'est c'est aussi parce que il y a énormément de séminaires qui sont organisés sur Marseille de colloques et donc toute cette activité fait que forcément eh bien, ça attire les gens. Une espèce de débullition comme ça qui enfonce sa richesse en fait comme un aimant un peu. Oui et une une grande implication dans les relations internationales donc le fait d'avoir des contacts partout je le vois justement à chaque fois qu'on organise une conférence eh bien ça aide aussi à faire connaître les maths les maths à Marseille et là aussi comme je le disais tout à l'heure eh bien c'est très important qu'on puisse inviter ces gens-là donc pour des durées plus longues et ça c'est un des points sur lesquels je suis un peu pessimiste vu la politique actuelle qui a tendance à réduire les crédits et surtout les crédits les plus faciles à supprimer c'est-à-dire les invitations. Donc ça pour moi c'est un point qui était une des très grandes forces de Marseille c'est son côté très international et j'ai peur que ça diminue si on n'a plus les mêmes moyens. Tu diriges la FRU-MAM donc une fédération de recherche CNRS qui regroupe plusieurs laboratoires en mathématiques tu peux nous parler un petit peu de cet outil ? Alors la FRU-MAM c'est donc une fédération de recherche qui au départ a démarré avec les labos de Marseille qui était au départ le centre de physique théorique l'Institut de mathématiques de Lumini et le laboratoire d'analyse topologie et probabilité à Château-Gombert donc maintenant il n'y a plus que le CPT et l'Institut de mathématiques de Marseille mais par contre ça a été rejoint par les mathématiciens d'Avignon et ceux de Toulon donc il y a aussi c'est pas simplement marseillais il y a aussi une composante régionale importante et ça c'est quelque chose qui est qui à mon avis fait beaucoup de sens alors qu'est-ce que c'est que l'objectif de la FRU-MAM et bien c'est de donc d'aider financièrement les gens à travers les laboratoires à se regrouper et à travailler ensemble et de susciter aussi des liens entre ces gens pour essayer de les amener à faire des choses en commun donc pour moi en tant que directeur de la fédération la partie qui me plaît énormément c'est cette partie animation scientifique et donc d'essayer soit de créer soit d'aider des collaborations à se monter entre des gens qui a priori ne sont pas forcément au même endroit ou qui ne travaillent pas forcément exactement dans les mêmes thématiques et puis il y a une autre chose aussi qui est importante à la FRU-MAM c'est que la géographie est compliquée et donc les gens sont un peu éclatés sur différents sites et donc la FRU-MAM est assez loco au centre de Marseille à côté de la gare Saint-Charles sur le campus de Saint-Charles et elle permet un peu que les gens se retrouvent à cet endroit et j'aime dire que la FRU-MAM est la maison des mathématiciens marseillais avec le CIRM tout à fait donc on va terminer avec le CIRM justement que tu connais que tu connais bien tu as organisé une multitude d'événements est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'importance du CIRM et de cet outil pour la communauté mathématique nationale et internationale et locale aussi alors au niveau local c'est une chance énorme pour nous ça moi je l'ai compris depuis longtemps puisque j'ai organisé mon premier colloque aussi en 1998 enfin j'ai participé disons à l'organisation en 1998 pour la première fois donc c'était pour les 60 ans de Gérard Rosy et depuis j'ai organisé plus de 10 colloques on avait plutôt une quinzaine je ne sais pas exactement mais en gros un de tous les deux ans donc et comme je le disais tout à l'heure pour nous mathématiciens marseillais l'intérêt principal c'est de c'est que en maths tout le monde sait ce qu'est Marseille et où est Marseille et vient à Marseille et parce que les gens d'où qu'ils viennent et bien participent régulièrement des événements des événements au SIRM donc ça nous c'est une des choses qui nous donne une visibilité absolument considérable et qui nous permet aussi d'attraper les uns et les autres quand on en a besoin quand je sais que je que je veux comprendre quelque chose que connaît un collègue je sais qu'au bout d'un moment il finira par passer au SIRM et donc je pourrais lui lui poser mes questions et donc au niveau national évidemment que ça a un intérêt parce que et bien les mathématiciens ont besoin aujourd'hui de se rencontrer énormément c'est à l'heure d'internet et de Skype etc néanmoins les gens ont besoin de se rencontrer je dirais plus qu'avant en fait si on croit ce que disent les gens plus âgés et donc avoir un centre comme celui-là c'est quelque chose d'absolument formidable pour nous c'est effectivement un lieu où il se il se crée des quantités de collaboration ou qui pourrait pas apparaître sans que les gens se rencontrent vraiment et soit physiquement au même endroit en même temps le besoin de se rencontrer d'échanger comme ça physiquement c'est assez propre aux mathématiques comment tu l'expliques comment je l'explique alors par plusieurs raisons tout d'abord parce que les mathématiciens et bien font des choses très abstraites et donc c'est pas toujours facile de lire un article c'est souvent plus simple de discuter avec la ou les personnes qui l'ont qui l'ont fait et ensuite et bien dans notre domaine il y a eu une énorme accélération de la production au niveau depuis disons dans les 50 dernières années et et donc et bien si on veut continuer à faire des choses intéressantes il faut être au coeur de ce qui se fait et on peut pas rester dans son coin et on peut plus rester dans son coin et travailler dans son coin mais je pense que le côté abstrait joue beaucoup sur le fait que les gens aient besoin de se rencontrer régulièrement tu as quelques anecdotes en tête liées au CIRM mon plus beau souvenir c'est le colloque de 2003 justement donc parce que c'est tout à fait lié à ce que l'on vient de dire parce que ça a été donc c'était au départ c'est parti d'une idée de de Maisur et Zorich qui voulaient organiser le premier colloque sur les surfaces plates les billards les échanges d'intervalles parce que c'était un sujet qui commençait justement à se développer et ils ne savaient pas où le faire et ils se sont dit en Europe ça sera plus drôle qu'aux Etats-Unis et justement il y avait le CIRM ils se sont dit à Marseille il y a Pascal donc Pascal pourra nous aider et donc c'est comme ça qu'on a fait le premier colloque sur la dynamique de Teichmuller au CIRM et on a vraiment eu l'impression que c'était la naissance d'une communauté c'est à dire que c'était des gens qui ne se connaissaient pas forcément à l'époque ou qui ne se rencontraient pas souvent et que quelque chose est né à partir de là donc pour moi ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire et je n'oublierai jamais l'exposé de Hubbard après la bouillabaisse d'ailleurs aujourd'hui on parle de surface bouillabaisse je pense que les jeunes ne savent même plus ce que ça veut dire ils doivent se demander quel est ce mathématicien étrange qui s'appelle bouillabaisse il faut expliquer que c'est une tradition aussi au CIRM tous les jeudis soirs c'est le repas des congressistes une très très belle bouillabaisse exactement et les gens sont très heureux de la manger et quand ils viennent au CIRM ils veulent absolument avoir leur bouillabaisse ça c'est quelque chose de très important et donc après cette bouillabaisse en 2003 Hubbard voulait expliquer une partie des travaux de Sir Stone qui avaient été oubliés et donc tout le monde était heureux parce que après la bouillabaisse les gens avaient bien bu bien mangé et Hubbard fait un exposé absolument merveilleux et qui est resté comme quelque chose d'extrêmement important pour nous et c'est pour moi l'anecdote si je dois retenir une seule anecdote c'est celle-là que je retiendrai vous avez écrit quelque chose là-dessus l'équipe surface bouillabaisse ça existe vraiment oui 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 il y a dans plusieurs articles de recherche j'en ai moi-même écrit avec Erwann Lanneau sur lesquels les surfaces bouillabaisse sont citées comme telles oui magnifique ok merci beaucoup Pascal oui merci merci à toi merci à toi Sous-titrage FR ?